Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir où trouver le compagnon sur Subnautica qui est là Et pour ça, on va faire le chemin en deux étapes Donc là vous regardez le vaisseau depuis la base principale Et vous vous retournez à 180 degrés Donc vous voyez il y a un nuage là bas Alors je sais pas, parce que les nuages ils bougent en réalité Mais en gros vous retournez à l'envers Et on va aller à l'opposé Alors je me re-retombe pour prendre mon vaisseau Et en fait on va suivre le cheminement des biomes Donc tout d'abord il y a le biome avec les vignes d'Orin Je crois que ça s'appelle On s'enfonce, on s'enfonce Ensuite il va y avoir le biome avec de l'herbe rouge partout Voilà Et là on continue, on s'enfonce, on s'enfonce Hop Là on arrive dans le biome Avec des champignons un peu partout On continue, on continue Ça m'en suit le chevin On peut rendre la zone Et on va finir par arriver dans la zone Où il y a des arbres bleus Une fois que vous arrivez là Dans le biome des arbres bleus Vous vous retournez Et je vous invite Si c'est pas encore fait Ce qui serait scandaleux A crafter votre boussole Qui coûte rien du tout Elle coûte Deux argents et de cuivre je crois Deux argents et de cuivre Qui est de câblage et qui file de cuivre Et comme ça vous allez pouvoir vous diriger Direction sud-sud-ouest Depuis le biome bleu là Où on est exactement Vous voyez là il y a une épave On va sud-sud-ouest Un petit peu à droite de l'épave en fait Et on va partir à la recherche D'un arbre gigantesque Il est là regardez Il a spawn Et on va aller dans les grottes de l'arbre On va garer son sous-marin devant Il faut trouver la grotte C'est par là Il y en a plusieurs Et on équipe Là l'antorche On récupère tout ce qu'il y a Donc là il y a un oeuf Des créatures bleues là Qui volent partout dans la zone Et là il y a L'oeuf de notre futur meilleur ami Comment il est mignon On le ramasse Il y a du lithium ça c'est cool On fait un petit peu le tour C'est gratuit Vous êtes actuellement à l'intérieur D'un système racinaire calcifié depuis longtemps Les indices environnants suggèrent qu'il a été dévoré par d'autres formes de vie au cours des siècles Pour former ses grottes naturelles Grappes bleues Vas-y on va sconner On peut pas On sort Et maintenant il s'agirait de donner vie A notre meilleur ami Hop alors sachez que les autres oeufs Quand Genre du monstre là Qui avait dans la grotte là Lui il devient pas votre ami Il s'en bat que les couilles de vous Lui c'est le seul oeuf Qui devient votre ami Et par exemple si vous faites un oeuf de rôdeur Le rôdeur il vous défonce Rien à foutre que vous l'avez élevé et tout Aucune dignité Et sachez qu'il y a un oeuf de ce léviathan gigantesque là L'oeuf est giga rare Il est quelque part dans la zone avec l'arbre rouge au sol Et il a un pixel précis Et en plus je crois que c'est aléatoire Mais l'oeuf de ce léviathan existe Vous pouvez avoir ce léviathan dans votre base Bon il sera plus petit que ça Il sera quand même bien gros Hop et on rentre dans notre base Alors maintenant Vous allez avoir besoin D'aller voir ma vidéo Comment trouver L'unité de confinement pour alien Qui se trouve Non loin d'ici il me semble En réalité je crois que c'est pas loin d'ici Je vous mettrai le lien de la vidéo en description La vidéo est pas encore prête Je l'ai tourné mais je l'ai pas encore monté Pour avoir l'unité de confinement pour alien Qui est là Et il nous faut pour ça 5 verres et 2 titanes On va dans la pièce de craft Et je vais crafter les 5 verres Hop C'est dommage Ils auraient dû se rajouter un bouton craft hall Pour aller plus vite Voilà Je crois que c'est bon là Et on va aller la crafter Alors ça prend une pièce entière En vrai je vais la mettre là Je m'en bats les couilles Est-ce que je m'en bats les couilles ? Je m'en bats les couilles Une idée de confinement pour alien Vous voyez ça prend une salle entière Hop Et là on a un aquarium géant Alors pour balancer les oeufs dedans Je sais plus comment on fait Ah je sais Il faut crafter Une égoutille Et il nous manque 2 titanes J'en ai dans mon sous-marin Parce que ma base c'est mon sous-marin maintenant Il y a tout dedans J'ai mis 40 armoires Hop Bon ok là 2 titanes c'est ça Hop Bah l'écoutille est déjà crafté J'ai plus qu'à les terminer Hop Et on rentre à l'intérieur Et voilà On peut se noyer ici Alors on peut pas jeter de J'ai déjà essayé On ne peut pas jeter de débris métallique Et un rôdeur dedans Et pour faire en sorte que le rôdeur Se pète les dents dessus Et que vous ayez plein de dents de rôdeur Ça marche pas On peut pas jeter de débris métallique là dedans Et là on va lâcher notre oeuf Hop Donc là Alors je sais pas combien de temps Il met à éclore C'est moi où il bouge là Regardez Il bouge il bouge Hop Je vais faire passer la journée Je sais pas si ça va faire éclore plus vite De toute façon il faut qu'il naisse d'abord Dans un premier temps Donc vous allez devoir jouer un petit peu Pas longtemps Un oeuf ça éclos Je pense en un ou deux cycles de nuit Donc on va faire un petit cut Et on va se retrouver au moment où il va éclore Pour la suite de la vidéo Heureux Du coup j'ai eu le temps de Ranger mon linge Et du coup Là il a éclos Donc vous allez le chercher Vous le capturez Vous le capturez On va dehors Hop Et là vous le lâchez Alors on va mettre jour Et là vous le lâchez Une espèce crueuse Éclose depuis un oeuf Qui provient d'un site alien Et voilà Jouer avec le poisson Et là il dit quoi Commande pour arrêter de suivre Bon on clique pas là Faites pas de clic droit Et là regardez Quand vous vous baladez Il va vous suivre Par exemple là si je vais là bas Allez hop il me suit Et voilà C'est notre nouveau copain Il va vous suivre un peu partout Alors je crois que Alors Moi il y a une fois où je l'ai perdu Parce que je sais pas Je me suis fait attaquer par un repair leviathan Je suis parti à toute vitesse Et quand je me suis retourné Et bah il était plus là Donc voilà Ne perdez pas votre compagnon Et en plus si vous montez Dans votre sous-marin Et que vous allez à 1500 mètres Que vous remontez Je sais pas où et tout Euh voilà Donc c'est pas impossible Que vous finissiez par le perdre En allant dans les zones Les plus ardues En tout cas tant que vous restez En surface Il n'y a aucun risque Quasiment de le perdre Euh donc voilà Bah voilà Bah écoutez Alors je vais faire un truc Sans regarder Qu'est-ce qu'il se passe Si je fais Arrête de suivre Arrête de bouger Ah d'accord Ça change Ça fait rien Alors si vous pensez Je fais Ça Voilà Là il me suit plus Il fait quoi ? Je vais me noyer Bon du coup Il ne me suit plus Et en plus Je me suis barré Alors attendez Bah je crois Qu'il fait juste du sur place Voilà Je l'ai remis en suivre Vous avez vu Mon partout Il fait comme ça Et voilà Il me suit Et puis quand vous rentrez Dans votre base Il attend juste autour Et puis il reprend son chemin La prochaine fois Voilà moi Ce que je vous conseille En gros C'est que Si vous vous baladez En dehors De la Lost River Les zones à 1000 mètres De profondeur et tout Genre En gros Quand vous ne prenez pas Votre gros sous-marin Pour aller dans les zones De ouf et tout Vous faites Vous mettez à côté De votre base Et vous faites Ne pas suivre Et du coup Bah là Il ne me suit pas Regardez Parce que là Si je clique Il me suit Là il ne me suit pas Du coup il reste autour De ma base Tranquille Du coup comme ça Je vais pouvoir M'aventurer dans les zones De ouf Et il va rester safe Et quand je voudrais Me balader dans les zones Un peu plus en surface Bah là Je ferai suivre Et puis il me suivra Dans les zones Plutôt safe Et bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas A vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada